Un parcours très exigeant et c'était mon dernier gros objectif de l'année, donc très content d'être venu. Non, je suis venu parce que j'ai des copains qui font partie de l'organisation, donc on avait promis avec Anthony de venir. C'est un parcours qui est exigeant, ça monte, c'est casse-pattes, c'est très sympa, c'était histoire de participer et un petit peu aux fêtes aussi ici, au village qu'on aime bien aussi. Après, c'était à courir avec le fiston ? Ouais, j'ai pas couru avec lui, il ne veut pas que je coure avec lui, j'ai couru avec Anthony, j'ai couru avec le petit jeune là qui court pas mal. Je n'avais pas prévu de courir comme ça, je voulais courir avec Oyan qui n'a pas voulu que je coure avec lui, donc bon, j'ai fait mon truc, voilà, sans trop se prendre la tête. Je faisais la course contre Anthony, je suis bien contrairement là-dessus enfin. Merci beaucoup. Merci. On est avec Anthony Zara. Anthony Zara, on présente lui, il a fait le triathlon le plus difficile. Anthony, bonjour. Bonjour. Déjà, pour commencer par le triathlon qu'il y avait en Norvège, que j'avais vu sur Canapris, comment vous parlez de la course d'aujourd'hui ? Eh bien, en Norvège, c'était un triathlon longue distance, donc 3 km 800 nager, 182 vélos et pour finir par un marathon avec une arrivée au sommet d'une montagne. Pour toi, ça, c'est facile ? Ça, non, c'est différent, on va dire. Pas facile, mais différent. Le course que tu as fait le plus difficile, c'est laquelle ? Celle-là, ouais. Celle-là, vraiment, c'est du costaud. C'est pas le jeu de cette parcours aujourd'hui ? Eh bien, le parcours est très difficile, mais très sympa, très joli, puisque, puisqu'on visite le beau village de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc voilà, et puis, il y a une super ambiance au monde, des super concurrents, des champions, on a des champions aussi. Je ne suis pas certain qu'on serait content, je l'ai bâti aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que je le bats, il est malade. Est-ce que tu peux parler de la question en ce moment ? Eh bien, j'ai été, le week-end dernier, en Suède, faire un triathlon comme la Norvège. Donc, 120 derniers, j'étais là-bas, et ce week-end, je suis ici, voilà, pour profiter un peu de tout ça. Et Anthony Zara, combien de semaines vous faites, la semaine, par exemple, le course que vous faites, est-ce qu'il y a des sorties ? Pardon. Combien de sorties par semaine ? C'est un peu tous les jours, mais pour le triathlon, c'est, voilà, je nage, je pédale et je cours, voilà, un peu toute la semaine, un peu tous les jours. D'accord, je te remercie, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Bonjour, on voit un coureur spécial, il est en robe. Bonjour, comment vous appelez ? Etienne. Etienne, vous êtes d'où ? Euh, de partout, je ne peux pas dire. On vient de présenter la nouvelle tenue Salomon, pour les trails de l'année prochaine. Est-ce que c'est facile de courir avec ça ou pas ? C'est facile, mais il faut avoir des bons sous-vêtements parce que ça balote en dessous. C'est un peu fort, vous courez comme ça. Et d'habitude, qu'est-ce que vous mettez ? Bah, un short et un tee-shirt commun, quoi. Et là, c'est spécial. Là, c'est spécial, ouais, c'est de l'effort intense. Eva, Eva, Eva. Ça, c'est la tenue féminine Salomon, ça. Bonjour, je m'appelle Eva. Et vous, les deux ? Moi, je viens du 94. Donc, c'est à Paris ? Val-de-Marne, oui. Région parisienne. Vous êtes en Marseille ? Moi ? Vous êtes en Marseille ? Non, je travaille à Ispour, oui. Ah, d'accord. Voilà. Et parlez-nous de ce parcours d'aujourd'hui. Alors, c'est un très beau parcours, bien casse-pattes, avec des marches, du sentier, des pavés, mais beaucoup d'ambiances, beaucoup de supporters et c'est super. Tout le monde était content de courir, donc je suis bien. C'est la première course que vous avez fait cette année ? Non, non, j'ai fait d'autres courses cette année. Eh bien, j'ai fait le scale trail, sur Saint-Étienne de Bayugoury. Voilà. Vous êtes habituée, alors ? Pas à des escaliers comme ça. C'est la première course que vous avez gagnée ? Première, oui. C'est la première course. Vous êtes contente ? Super contente. Vous êtes venue première ? Oui, c'est très. Je ne m'attendais pas. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez ? Gérard Amistone. Vous êtes 12 heures. Yarsil. Yarsil, vous êtes à côté, alors ? D'accord. Et au niveau du parcours ? C'est un parcours roulant. Et après, ça monte pas mal, c'est assez varié. Très intéressant. Et puis, on est encouragé tout au long du parcours, donc ça motive encore davantage. Et aux escaliers, ça pique ou pas ? Oui, ça pique. Surtout, moi, ça a été les trois quarts du parcours. Le dernier parcours, là. Un petit peu en mon temps, j'ai eu un petit peu plus de mal. Bon, je finis tranquillement. Alors, je vais essayer de gérer au mieux. Après, moi, je ne suis pas là pour la performance. C'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de me faire plaisir avant tout. Donc, après, voilà. Est-ce que vous parlez de basque ? Non. C'est quelques mots, simplement. Vous m'êtes de millesquers ? Millesquers. Mille Boucherté. Merci beaucoup. On va voir un autre. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Comment ? Comment vous allez ? Bien, bien, bien mieux. Au niveau de la course, parle-nous un peu de ce parcours. C'est un parcours très ballonné, avec des côtes assez raides. C'était très dur. Et voilà, j'ai... Avec la gorge en feu tout le long de parcours. Non, c'était très intense. Très intense, mais il y avait vachement de gens qui ont encouragé sur la course. Alors, c'était... C'est la première course que vous avez faite cette année ? Oui. D'accord. Et au niveau, l'objectif, c'était quoi ? Finir premier ou... Dans les meilleurs. Le meilleur que je peux. D'accord. Vous venez d'où sinon ? Hein ? Vous venez d'où ? J'habite ici. Ah, d'accord. Vous pouvez nous deux quelques mots en bas ? Non, je suis très timide. Bonjour. On a ici l'enfant du pays. C'est Paul, je crois. Paul. On est avec Paul. Bonjour. Bonjour. Salut. Toujours aussi dur ? Oui. On ne fait que monter, que descendre. Pas de plat. Injouable. Et l'objectif, c'était quoi ? L'objectif, c'était podium. Et alors ? Alors quatrième. Objectif, pas du tout réussi. Bon, on n'a pas un peu la gorge serrée quand on finit quatrième ? Alors qu'on n'était pas loin ? J'ai la gorge serrée, mais ce n'est pas à cause du résultat. C'est à cause du souffle. D'accord. Et c'est la première course que vous avez fait cette année ? Non, je fais des 10 kilomètres, mais sur plat d'habitude. Et c'est la première comme ça, où ça monte des salles de salles. Mais bon, c'est les fêtes, ça fait partie de l'ambiance. Vous pouvez nous dire quelques mots en basque ? Millezker. Millezker Hanitz. Merci beaucoup. On a aimé, comment vous appelez ? Iban. Iban. Vous êtes ici, vous ? Moi, je suis d'Aspare. D'Aspare. Parlez-vous de ce parcours aujourd'hui ? C'était un parcours exigeant, avec beaucoup de côtes. D'entrée, ça montait avec un faux plat montant. Donc, pas du tout évident. Beaucoup de relance, mais c'était super sympa et super joli. Vraiment amréable. Au niveau d'objectifs, c'était quoi ? C'était terminé. Moi, déjà, terminé un peu devant quand même, avec des bonnes sensations. Et voilà, je n'avais pas de grands objectifs quand même pour autant. D'accord. Est-ce que, par exemple, au niveau des entraînements, vous étiez bien préparé ? Moi, en fait, je fais de la piste, je fais du 400 mètres. Autant dire, oui, je cours, mais pas pour des distances de ce type. Et là, notamment, il y a du dénivelé. Tout ça, je n'ai pas l'habitude d'enchaîner les côtes. Moi, ça s'est vite ressenti. Je suis parti un peu vite. Après, oui, à la deuxième côte, je me suis un peu effondré, on va le dire. C'était attendu, c'était prévisible, oui. Tu m'aimais depuis un mois en bas ? Oui, oui. Cours chapoli, c'est à la scène. Et là, je n'ai pas l'impression d'être ici. Placé Réquine. Mille escarne. J'ai pas l'impression d'avoir un plaisir. Je suis un plaisir. Je suis un plaisir. Je suis un plaisir. J'ai pas le parties alors qu'il faut fait mü pretty, mais en Ontario. C'est parti !